coucou bonjour amis j'ai mon allez votre petit bonus juillet 2023 sentimentale bienvenue sur ma chaîne les oracles de lima j'espère que vous allez bien je voulais vous remercier pour votre soutien à la chaîne voilà donc voilà comme promis le petit bonus sentimentale allez on y va amis j'ai mon juillet 2023 je fais un tableau en neuf cartes oui vous allez prendre la parole vous allez pouvoir vous exprimer donc on va voir pourquoi vous allez vous exprimer mes amis j'ai mon non gagner un petit peu de hauteur c'est bon vous voyez tout à l'écart centrale oh la trahison allez je retourne voilà on peut déjà me dire que ce que ce que je ressens c'est que vous êtes quelqu'un de de magnétique vous avez subi je pense des des trahisons mais il y a tellement de sortes de trahison que c'est pas voilà on vous a quand même je pense couper l'herbe sous le pied enfin une personne n'a pas été sincère avec vous parce que comme c'est du tirage sentimental c'est pas du général donc c'est que du sentimental donc mais malgré tout vous retrouvez votre tranquillité et on vous êtes magnétique donc il va y avoir le retour de le retour du du karma en fait hein parce que votre projet qui est en gestation il risque voilà vous allez le faire peut-être pas avec la même personne mais vous allez quand même concrétiser votre votre projet regardez on a la victoire et l'enfermement oui cette situation vous avez peut-être vous vous êtes peut-être enfermé parce que bon ça ne menait à rien ça voilà ça d'autres personnes ne voulaient peut-être pas concrétiser donc soit vous à soi elle est part elle est partie voilà sans rien dire ou soit vous voyez comment que ça vous parle mais me dit bien que vous allez vous avez il ya il ya une prise de parole ou va il va y avoir une prise de parole parce que votre santé quand même on prend voilà on prend un coup on me dit bien que oui vous avez une nouvelle ouverture il y aura il y aura quelqu'un qui qui va faire voilà qui va mettre fin à cette situation où vous vous trouvez quoi de votre enfermement cette trahison qui a été qui vous a quand même mis dans un état de je pense de dépression vous vous êtes vraiment replié sur vous-même amis j'ai mot mais voilà on me dit bien que vous êtes bien entouré vous avez des amis sur qui vous pouvez compter d'accord cela c'est pareil c'est que sur cette trahison vous allez prendre de la hauteur au fil de de ce mois de juillet août là parce que comme les énergies sont sont fluides donc ça peut aussi courir sur le mois d'août vous allez prendre de la hauteur ça va être votre victoire voilà donc il n'y a pas même si vous avez reçu un revers je vous voulez vous allez vous en sortir il n'y a pas de problème de manière c'est bon là j'ai mot c'est un signe d'air même si on tombe au fond de la piscine on se va on sort la tête de l'eau d'accord voilà mes amis j'ai mot ce que j'avais pour vous avec le vrac miroir on va on va aller voir avec l'oracle j'ai on va recouvrir allez pour les amis j'ai mot bonus sentimentale de juillet ouais vous avez le champ des possibles allez allez bonus sentimentale de juillet 2023 si vous allez bon là il y en a un peu beaucoup mais on me dit bien que ça va s'arranger alors on me dit quoi oui vous allez reprendre de la hauteur petit à petit vous voyez vous vous montez les paliers donc vous allez vraiment sortir de cette de cet enfermement parce que ben vous voulez créer un foyer et puis vous surtout vous voulez aussi vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui ben ça fusillonne pas mal quoi vous allez retrouver votre votre équilibre c'est bien ce qu'on me dit et que voilà vous allez arrêter d'être dans votre dans votre isolement là dans votre enfermement de rester sur une merde huile et puis voilà vous allez tout faire pour décoller quoi voilà donc c'est c'est bien ce que j'ai pensé alors on va regarder sur les sur la trahison on a des coeurs qui s'envolent quand même donc vous voyez que on a quand même la L'amour qui revient voilà que qui va vous vous redonner de la pêche même si vous doutiez encore si vous aviez encore des doutes on sent quand même une certaine confiance qui revient vers vous et d'autre manière ça il va y avoir entre les lunes là les les prochaines entre les deux lunes là du mois de juillet il va y aller il va y avoir le retour le retour du karma quoi donc on va vous tendre une main ok là c'est pareil là on me dit bien si c'est pour si c'est pour vous madame si vous êtes une femme qui qui me regardez ou la polarité enfin le côté yin de chez l'homme mais vous allez vraiment vous écouter votre coeur parce que ce qui va vous arriver ça va être tellement beau beau que vous allez quand même vous écouter vous écouter ça va en plus ça va vous tranquilliser donc écoutez bien votre coeur là on me dit bien que oui vous allez vous écouter vous allez peut-être aussi comment partir en voyage déménager et on me dit que vous retrouvez votre sérénité surtout parce qu'il ya une nouvelle harmonie dans votre vie d'accord là qu'est-ce que on me dit que vous allez quand même signer il va y avoir des documents donc peut-être que amis j'ai mots ça va être quelque chose de très fulgurant ça va être quelque chose de très fulgurant qui pourrait vous amener à signer un contrat enfin un contrat un pacte peut-être que vous signez vous signez un pacte avec 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 les anges pour voilà pour pour se arriver quand même à concrétiser quelque chose quoi alors on me parle d'une femme de plus de 50 ans mais voilà qui peut aussi être vous conseiller ou si vous êtes si vous avez plus de 50 ans ça peut être aussi vous voilà qui convolait qui partait en voyage parce que vous êtes tombé amoureuse vous avez trouvé la personne idéale d'accord amis j'ai mots je vais recouvrir ces deux cartes sur la personne oui cette personne va vous amener la paix de l'esprit ouais elle va vous faire prendre de la hauteur donc c'est vraiment une personne sage et elle va vous apporter la paix de l'esprit et sur les documents écoutez c'est quelque chose qui va se passer cet été et on me redit vous avez le champ des possibles c'est quelque chose qui va se passer cet été vous allez vraiment vous engager et vous voilà avec les amis seront là pour vous soutenir mais je pense que amis j'ai mots cet été vous allez vraiment vous engager parce qu'il va y avoir une nouvelle harmonie chez vous dans votre 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 état d'esprit ok qu'est ce que j'ai oublié donc là bah écoutez ça va être très rapide vous allez retrouver votre sérénité d'ici c'est d'ici cet été là ça va être c'est vous retrouvez votre sérénité ça c'est clair qu'est ce qu'on me dit là c'est que malgré vos doutes ce changement d'harmonie vous a voulu ramener la votre paix intérieure quoi donc n'ayez aucune crainte là je c'est vraiment vous allez revivre quoi vous allez revivre amis j'ai mots là cet été à partir de ce mois de juillet vous avez un bonus sentimental qui est bien parti là alors on va continuer avec mademoiselle le normand on va recouvrir allez pour les j'ai mots juillet 23 sentimentale vous allez correspondre il va y avoir de la correspondance de la correspondance on lui dit bien qu'il va falloir passer le cap vous allez de toute manière parce que vous étudiez la question vous êtes quelqu'un de bien d'ancrer de bien stable de bien aligné mais vous étudiez pour pouvoir passer ce pont là et et les papiers qu'on avait assigné c'est peut-être un engagement que vous vous engagez quoi vous allez vous engager avec quelqu'un alors carte centrale bah oui quand je vous dis que vous êtes bien ancré vous êtes puissant voilà vous avez le chêne donc ça peut pas être plus puissant qu'un chêne et là on me dit bien que vos voeux se commencent voilà vos voeux se réalisent vous voyez quand même la lumière arriver et il va y avoir vraiment un éveil vous allez renaître ouais et là malgré que vous soyez quelqu'un de puissant mais que voilà vous êtes en plein changement dans votre vie on me dit bien que les jeux sont faits malgré que vous ayez été retardés sur votre chemin on vous a mis un obstacle l'obstacle il est là voilà il est là l'obstacle ça vous a vraiment freiné côté côté sentimental ouais donc là vous rongez le peu de là vous rongez le peu de de nœuds qui restent encore attachés à vous d'accord avec les souris c'est encore un petit peu de stress peut-être la peur aussi de se remettre en couple c'est fort possible mais vous voilà vous avez prié vous avez eu vous avez fait des voeux mais vos souhaits se réalisent parce que bon c'est vous c'est l'autre voyez comme ce comment ça vous parle mais cette nouvelle harmonie va vous faire sortir de votre enfermement parce que bon on a quand même quelqu'un de séduisant séduisant que ça soit un homme une femme vous mettez à votre convenance on a quand même quelqu'un de séduisant qui vient vers vous voilà on me parle bien d'un déménagement et on a encore aussi l'homme l'homme romantique donc ça peut être quelqu'un de très séduisant et en plus de très romantique homme femme vous voyez voilà mais cette personne elle vous attend de toute manière elle attend voilà le feu vert de l'univers parce que là les jeux sont faits donc on peut pas faire mieux d'accord comme je l'avoue je sais voilà voilà cet obstacle là bon ça vous oui ça vous occasionne encore un peu de stress mais on a quand même un déménagement qui est qui peut être prévu dans le courant de l'été donc l'été ça va jusqu'à fin septembre ok mais là oui vous allez vraiment avec des amis là ben signer officialiser quelque chose cet été pour un déménagement et emménager avec avec l'autre d'accord ça c'est magnifique là oui effectivement vous êtes magnétique on me parle bien de la consultante ou de la partie que vous soyez homme femme peu importe parce que là c'est 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 voilà vous c'est vous ça ça va parler à plusieurs gémeaux donc c'est normal mais on me dit bien que vous êtes une personne magnétique le gémeaux il est très il attire à lui toute toute personne voilà de tout horizon et vous allez renaître donc c'est c'est beau c'est magnifique là effectivement vous allez prendre de la hauteur peut-être grâce à cette personne amis gémeaux vous avez peut-être une personne dans votre entourage qui va vous aider à prendre de la hauteur ça va vous apaiser l'esprit mais et en plus il se peut que vous rencontrer et sur sur cette sur ce parcours bah la personne de votre vie quoi ou cette personne va vous accompagner là oui vous allez avoir le retour de juste ce retour des choses quoi c'est voilà on va vous tendre une main la roue va tourner en votre faveur c'est 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 l'aide de l'univers donc voilà écoutez voilà ça va être quelque chose de très rapide qui va vous faire dépasser votre obstacle mais écoutez vous là entre les deux lunes l'obstacle qui est que vous allez avoir peut être entre les deux lunes d'accord ou ou il est déjà passé d'accord parce que avec l'univers il vous a peut-être sorti déjà de cet obstacle l'obstacle c'était voilà c'était ça c'était aussi une trahison c'était quelqu'un qui vous a planté voilà moi qui n'a pas été honnête avec vous mais vous allez rencontrer quelqu'un d'autre vous allez voir il y a deux coeurs il y a deux oiseaux tous les deux coeurs s'envolent vous êtes quelqu'un de puissant de quelqu'un de magnétique donc fatalement vous allez et la bonne personne arrive et votre projet vous avez voilà vous voulez créer une famille je pense que vous êtes oui vous avez plein de projets vous voulez faire grandir votre foyer c'est ce qu'on avait vu avec le avec le foyer tout à l'heure dans l'oracle j donc vous voulez vraiment construire quelque chose et si vous en doutiez là vous commencez à en être sûr voilà vous vous posez un peu moins la question la question elle est mitigée mais on vous dit bien que les jeux sont faits donc ne vous posez pas trop de questions non plus voilà là on me dit quoi vous avez la victoire sur votre sur votre sur votre santé sur votre envie de voyager sur votre vous avez la victoire aussi sur votre votre petit stress qui reste encore sur vous mais vous retrouvez vraiment une sérénité donc même si vous avez encore des moments de stress c'est vraiment passager d'accord là c'est pareil voilà puisque vous retrouvez votre tranquillité vous vous retrouvez votre tranquillité vous et vous savez vous écouter vous savez écouter votre coeur et et vos voeux se réalisent donc bien là bah oui vous allez sortir de cet enfermement comme je vous ai dit grâce à cette personne qui vient vers vous parce qu'il va y avoir une nouvelle harmonie ça va être honnête intègre les masques vont tomber vous n'allez pas être vous allez pas être fausse vous allez vraiment être vous vous allez être une vraie personne pas sans masque sans rien d'accord on ne joue pas des rôles voilà ce que j'avais à vous dire pour l'instant donc on va continuer avec la métisse de love allez on y va avec la métisse de love ouais on me dit bien que vous êtes en mode pause mais vous avez voyez on a une super amie vous avez quand même de l'amour inconditionnel avant à donner et on me dit bien que il va y avoir une union donc déjà ça résume les trois jeux de cartes qu'on a passé tout à l'heure d'accord allez voilà il va y avoir des messages envoyés donc allez je refais un tableau en neuf cartes allez pour votre bonus sentimentale du mois de juillet amis jumeaux non mais là et là voilà voilà alors ça me dit quoi où il ya des rivaux on arrive à l'a donc effectivement mais vous allez avoir la chance de pouvoir concrétiser parce qu'on a l'union voyez les cartes ressortent hein on a l'union l'amour et le conditionnel la super amie et tout bouge maintenant grâce à vos guides ouais donc les guides sont là pour vous hein donc vous inquiétez pas hein on va retourner les messages à la carte centrale voilà bah oui c'est c'est une une relation karmique donc c'est votre âme sœur quoi hein donc voilà on me dit non sur quoi sur donc j'irai recouvrir la négatif là on me dit non sur l'âme sœur sur la relation karmique à donc euh vous étiez peut-être en relation avec alors je pense que vous étiez en relation avec une vieille âme que vous et là vous avez réglé votre votre compte quoi puisqu'on a quand même le rival hein donc vous êtes vous vous êtes séparés de quelqu'un qui n'était vraiment pas euh à votre à voilà et voilà vous avez vous aviez un chemin à terminer je pense que là vous l'avez terminé mes amis et j'ai mot d'accord puisque on me dit non et que c'était vraiment très froid mais voilà c'est c'était peut-être sur aussi simplement la relation d'un ami très voilà ça datait peut-être d'une amitié fidèle sincère et tout mais euh on me dit vraiment que là c'est terminé quoi c'est terminé c'est froid il y a plus rien c'est peut-être pour ça qu'on a un rival ici ouais parce qu'avec cet avec cet ami quand même on a le froid on a le oui le glaçon et le la tromperie donc c'est c'est vraiment euh quelqu'un qui a voulu vraiment vous duper je pense hein il cherchait peut-être une relation plus qu'amicale mais il a vraiment euh je pense que c'est niait 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 hein d'accord euh là qu'est-ce qu'on me dit oui de toute manière que vous avez vous recevez des messages ce qui est ce qui vous rend amis j'ai mot raisonnable d'accord donc cette relation karmique ne peut pas être ne peut pas être euh enfin elle peut pas continuer quoi je vais vraiment recouvrir hein la relation karmique vous voyez on me dit bien que vous êtes sage hein que vous avez la sagesse en vous hein donc quand je vous dis raisonnable la sagesse donc euh oui effectivement vous allez rencontrer quelqu'un de karmique parce que là le message il change évidemment on vous a on vous envoie des des signaux hein donc euh vous allez rencontrer quelqu'un de karmique avec qui ça va fusionner d'accord mais là euh là on me dit bien que cette personne avec qui, qui était pas très, qui était malsaine, ou ça fusionnait, mais il n'y avait peut-être que de la fusion amoureuse, enfin, même pas amoureuse, mais charnelle, d'accord, vous avez fait, vous avez mis, voilà, c'était, vous avez fait une fin de cycle, quoi, c'est terminé, quoi, il n'y a plus rien, ok. Euh, ben voilà, donc, de toute manière, vous avez quand même un APN qui arrive, donc, même s'il y a des rivaux, vous avez des nouveaux projets en route, hein, amis, amis Gémeaux, donc, si c'est pas pour le mois de juillet, moi, enfin, comme c'est le dos de deck, je dirais plutôt, ouais, ouais, ça va, ça va arriver très vite, hein. Voilà, voilà, j'espère que j'ai été claire, oui, parce que, regardez, euh, on avait un lien karmique avec cette amie sincère, euh, loyale et tout, mais, on a fermé, on a fermé le cycle, on a, vous voyez, donc, ce que je vous disais, euh, effectivement, c'est, le message, il est là, mais il est là aussi, et il est là, voilà, donc, euh, vous avez vraiment, euh, il y a une relation qui s'est interrompue, là. Allez. Pour les amis, euh, Gémeaux, cuillet 2023, sentimentale, bonus. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les, alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Oui, vous allez retrouver, euh, votre lumière, vous allez, vous allez retrouver un peu de, de, de sagesse, de souplesse en vous, hein, mais, euh, avec prudence, voilà. Donc, c'est ce qu'on me dit, hein, donc, euh, ouais, regardez, on a la chance, hein, qui arrive, hein, donc, euh, la chance qui a sauté aussi, vous allez avoir la chance, hein, de manière, euh, c'est, bon, on l'a vu dans les autres cartes, hein, bon, j'ai une carte pour vous. Allez. Allez, pour mes amis, Gémeaux, s'il vous plaît, Gémeaux, 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 juillet 23. Allez, on va recouvrir tout ça. Et on va voir. Ouais, vous voyez, on a la, on a quand même le happy end, et on a l'attirance, donc, euh, il va bien y avoir quelqu'un qui va venir, vous allez refaire confiance, hein, vous allez vous libérer du passé, parce qu'il y avait trop de prise de tête, mais vous êtes quelqu'un de puissant, on vous l'a dit tout à l'heure, hein. Donc, amis, Gémeaux, on y va, et ben voilà, on vous donne la permission, la permission, après, vous êtes égarés, euh, dans des sphères un peu, euh, peut-être, euh... Ouais, ben oui, regardez, on vous donne la permission, euh, euh, d'avoir une vie de couple, et d'être heureux, même si, euh, voilà, vous vous êtes égarés, à un moment donné, avec une personne qui n'était pas, voilà, qui vous a dupé, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, donc, euh... Et qu'on vous sent encore un peu fragile, mais, euh, vous allez pouvoir sortir de votre solitude, même si, euh, voilà, même si vous croyez que c'était une illusion, mais, euh, non, il n'y a pas de... C'est... Vous avez droit au bonheur, hein, là, euh, là, c'est le... le 7, c'est, voilà, c'est le... le plomb qui se transforme en or, mais le 6, c'est... Euh, vous avez le droit au bonheur, c'est, voilà, c'est... c'est... c'est l'engagement, d'accord, donc, euh... Ouais, et, euh, ben, regardez, et coup de foudre, coup de foudre sous le... sous le grand bonheur, et, euh, concrétisation, voilà, sort... Pour avoir cette vie de couple, sortez de votre solitude, euh, réparer votre cœur blessé, et, euh, je vais vous dire que tout, tout ira bien, quoi, euh... Euh, oui, parce que là, vous avez, euh, le... en plus, euh, ça, ça va être magique, euh, vous avez le grand bonheur, et... Et c'est un vrai coup de foudre, d'accord ? De toute manière, vous êtes attirés l'un à l'autre, hein, donc, euh... Il n'y a pas de soucis ! Quand je vous dis que... Que vous allez rencontrer une belle personne, euh, je pense que vous allez rencontrer une belle personne, mes amis et gémeaux ! Voilà, allez, clavons-nous pour les gémeaux ! Ouais, parce que, évidemment, hein, quand on... Quand on se sépare de quelqu'un qui a été menteur ou menteuse, enfin, bref, qui vous a dupé pendant X temps, euh... Oui, on peut se sentir fragile, ça, c'est clair, hein ! Et... et on a du mal à croire à la magie, on pense toujours que c'est une illusion, mais, euh... Vous avez le droit d'être heureux, ok, mes gémeaux ! Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour les gémeaux juillet 2023 ? Allez, quel message pour les gémeaux ? Je fais prendre trois cartes ! Ah bah, et un, deux, trois ! Elles sont sorties toutes les trois en même temps ! Que demande le peuple ? On a une nouvelle rencontre proche ! Bon, je vais pas me répéter, quoi, hein ! Adieu la routine ! Et tout bouge maintenant ! Euh... ça confirme ce que je viens de dire ! On a quand même les nouveaux projets ! Même si, voilà, vous voyez, il revient, hein ! Une autre personne perturbe la relation ! Donc, ça va être le rival ! D'accord ? Attention à vous ! Ne vous laissez pas faire ! Allez, on va aller voir avec la Médéor ce qu'il a à nous dire ! Et après, vous pourrez commencer à vous poser une question, je vous ferai une réponse angélique ! Enfin, trois, mais je sortirai trois cartes ! Je vous prendrai la réponse qui vous convient le mieux ! Voilà ! Mais, euh... Comme j'ai fait pour les autres signes, trois cartes ! Donc, euh... Je vous le fais aussi ! Allez ! Pour les Gémeaux... Ouais ! Ouais ! Dans l'année en cours, hein ! On est dans l'année en cours, hein ! Il va y avoir quelque chose, hein ! Allez ! Mes amis Gémeaux ! Suyez 2023 ! Quel message pour les Gémeaux ? Alors, ça ne veut pas sauter ! Allez ! Pour les Gémeaux, s'il vous plaît ! Quel message pour les Gémeaux ? Voilà ! Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Eh bien, vous allez passer à l'action ! Vous avez un choix à faire ! Bon, le choix, il va y vite fait, hein ! Mon ami ! Bah, c'est oui ! C'est de vous séparer d'un ex-partenaire ! Voilà ! Allez ! Merci ! D'arrêter de combattre soit avec lui, soit avec vos démons intérieurs, hein ! Parce qu'on avait la souris tout à l'heure ! Hop ! Là, il y a beaucoup de cartes qu'on va prendre ! Voilà ! Vous allez faire une grosse avancée karmique, hein ! Et voilà ! Toutes vos peurs... Vous voyez, ça résume, hein ! Vraiment, ça résume très bien votre tirage ! Parce que vos peurs, vos angoisses... Tout à l'heure, on avait la souris, hein ! On avait les souris avec Mademoiselle Lenormand ! Bah oui, toutes vos peurs vous engrossent ! Et bien, vous les transmutez vers la lumière, hein ! Vous les transmutez à l'univers, vers la lumière ! Et vous allez voir, hein ! Et ça va vous permettre de sortir de ce blocage karmique où vous vous étiez enfermé avec cet ex-partenaire, hein ! Ouais ! La réponse qui est tardée, elle arrive, hein ! Donc, vous avez un grand bonheur, hein ! Un grand bonheur ! Et vous prenez conscience que, bah... Que... Vous avez un... Voilà ! Que vous souffrez malgré tout ! Hein ! Maintenant, voilà ! Vous allez accepter ! Vous êtes dans l'acceptation ! Parce que vous avez la réponse en vous ! Et de vous libérer de ce blocage ! Ok ! Bah, c'est très bien, hein ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Allez ! On va faire les réponses Angélique ! J'espère que vous avez une question ! Allez, mes guides ! Quel message ? Faire des compromis ? Bon ! Allez ! Deuxième message ! Deuxième réponse, s'il vous plaît ! Quelle réponse avons-nous pour créer ces Gémeaux ? Quelle réponse avons-nous pour les Gémeaux ? S'il vous plaît ! Là, il y en a beaucoup ! Non, il y en a deux ! Trois ! Il m'en faut une ! Voilà ! Merci ! Peu probable ! Peu probable de faire des compromis, quand même ! Je pense que là, il faut vraiment laisser partir, hein ! Et demeurer positif ! Positif ! Bon ! Effectivement ! Demeurer positif ! Donc, suivant votre question, hein ! Voilà ! Vous prenez le message qui vous correspond ! Mais voilà ! Je pense qu'il est quand même peu probable que vous fassiez des compromis avec votre ex ! Restez positif ! Et gardez la... Voilà ! Votre direction ! Allez ! Quelle est l'énergie avec les sortes de l'attuition ? Quel message pour les... Voilà ! La bonne nouvelle ! Voilà ! Là, vous allez avoir une bonne nouvelle ! Moi, je vous dis ! Bonne nouvelle ! C'est que... En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils réjaillissent naturellement sur vous ! Voilà ! Donc, soyez heureux pour les autres ! Ne soyez pas trop dans la peine pour vous, hein ! Restez positif ! Ok ! Voilà, mes amis ! Gémeaux ! Allez ! Une petite prière ! Une petite prière des anges pour vous accompagner tout ce mois de juillet ! Voilà ! Allez ! Quelle prière ! Favons-nous pour les Gémeaux ! S'il vous plaît, Gémeaux ! Et bien voilà ! La sollicitude ! Alors, je vous dis ! Soyez heureux pour les autres ! Ayez de la sollicitude ! Mes anges ! Merci de nourrir la sollicitude dans chacun de mes cellules, car sans elle, je perds de mon humanité ! La sollicitude, c'est se soucier de ma moitié, se réjouir de ses réussites, contribuer à son bien-être, désirer son bonheur et compatir à chacune de ses peines ! Je suis la sollicitude, je mérite la sollicitude ! La prédiction, c'est un problème de compréhension perturbe la relation ! Donc, je pense que c'est pour ça aussi que, pour cette raison que vous avez, je pense, et vous vous êtes éloigné l'un de l'autre ! Ok ! Voilà, mes amis Gémeaux ! Donc, j'espère que le tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu ! Si c'est le cas, mettez-le en commentaire ! Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour faire encore vivre ma chaîne ! Voilà ! Je vous embrasse très fort et je vous dis, je vous souhaite un bon mois de juillet ! Voilà ! Allez, bisous ! Merci ! Merci ! Merci !